Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, nouvelle vidéo pour un nouveau départ sur Planet Coaster, je suis très heureux de vous retrouver et vous présenter Taki Park, voilà mon second parc que je viens de commencer de construire avec cet accéléré pour commencer la vidéo, je suis parti totalement de zéro et je vous montrerai juste après où on en est dans le parc. Mais d'abord déjà un grand merci pour vos retours sur mes dernières vidéos Planet Coaster, voilà les vidéos qui ont bouclé la série entre guillemets sur Emco Park, mon tout premier parc Planet Coaster. Alors voilà, ce qui demandait une saison 2, évidemment c'était prévu, en réalité j'ai beaucoup aimé faire Emco Park, ça m'a permis de vraiment prendre la main avec le jeu, tout bien comprendre. Et finalement me voici avec un tout nouveau départ, j'ai vraiment voulu recommencer quelque chose et pouvoir profiter à nouveau d'un jeu totalement fluide, forcément, dès le début, comme il n'y a pas grand chose, le jeu il est ultra fluide et c'est ultra plaisant pour construire. Donc là l'idée c'est d'éviter de mettre des choses trop superflues et voilà avoir un nouveau parc bien détaillé mais pas trop lourd et donc relativement fluide. Voilà donc j'ai commencé Taki Park, alors pourquoi ce nom ? Bah j'ai voulu faire une ambiance 100% tropicale, ceux qui me connaissent bien maintenant vous le savez c'est une thématique que j'aime beaucoup. Donc voilà, un parc de type exotique, bien sûr c'est 100% artificiel pour le RP, c'est à dire qu'on est exprès aux abords d'une ville, si vous avez remarqué, et donc on n'est pas dans un vrai parc tropical. En réalité l'idée finalement du truc c'est de se dire que tout ce qu'on voit c'est relativement que du décor, des fausses plantations, des fausses pierres, des fausses cascades etc. Donc voilà, le lieu incontournable finalement pour les gens qui veulent se dépayser de la ville en étant juste à côté de celle-ci, voilà. Et donc le nom Taki Park, bah voilà pour ceux qui me suivaient à l'époque, j'avais un parc Minecraft qui s'appelait Tiki Land, et bon bah j'avais pas envie de l'appeler pareil. Donc j'ai remplacé Tiki par Taki, Taki Taki, Taki Rumba pour ceux qui ont la ref, et pour pas faire Taki Land j'appelais ça Taki Park, voilà tout simplement. Donc là vous m'avez vu construire deux attractions custom, deux attractions aquatiques, qui vont être décorées au fil de la vidéo là vous allez voir. J'ai placé aussi un carousel, et alors je vous rassure vous avez probablement vu que j'ai installé un coaster préfet, c'est tout à fait normal, en fait c'est mémotechnique. C'est juste pour me rappeler qu'à cet emplacement, je veux faire un ou plusieurs coasters à sensation, donc évidemment j'enlèverai ce coaster déjà préfet, pas de problème à ce niveau là. Et un petit clin d'œil je voulais faire avant que j'oublie, un clin d'œil à Banéif, voilà si tu passes par là, gros big up, j'espère que t'apprécies ce que je fais, et finalement mon évolution, voilà depuis ces derniers mois, en fait il faut savoir que Banéif c'est vraiment une source d'inspiration on peut le dire, il m'a bien permis en tout cas d'essayer des choses que je n'osais pas faire finalement. Voilà c'est à dire qu'il y a des codes un petit peu dans Planet Coaster, tu te dis, ah faut peut-être pas faire ci comme ça, et en fait si tu peux tout faire dans Planet Coaster, tant qu'à la fin ça ressemble à quelque chose, tu peux tout faire. Et ça c'est grâce à lui que je me permets de faire des petites dingueries, donc merci à toi. Et en parlant d'inspiration justement, je suis très content, parce que j'ai une grande inspiration pour ce parc, voilà dès le début vous avez vu, j'ai tracé des routes, j'ai délimité des zones aquatiques, et je sais parfaitement ce que je veux et où je veux. Voilà j'ai même eu des inspirations de réels parcs d'attractions, je suis très satisfait, donc c'est beaucoup plus cohérent dès le départ, vous allez très vite le remarquer, donc voilà finalement le début c'est juste parfait quoi. Et je vous rappelle, avis aux intéressés du jeu, si vous voulez acheter Planet Coaster au prix le plus bas, et bien ça se passe chez mon partenaire Eneba. Lien en description, dites-vous que j'ai acheté Planet Coaster et tous les DLC que j'ai justement sur Eneba, vous le trouvez aux alentours de 6€, les DLC ils sont entre 2 et 4€ en moyenne, donc c'est vraiment good. Quand vous achetez le jeu, petit conseil, n'oubliez pas, faites attention à bien prendre une clé Steam de votre pays, donc pas vous tromper, je prends toujours Steam Key Global, donc clé Steam Global en français, Global ça signifie tous les pays. Voilà, et en plus si vous prenez Steam Key Europe, vous remarquerez que c'est un petit peu plus cher, donc autant prendre le Global, ça change absolument rien, c'est juste une strat, voilà, que je vous partage, c'est moins cher, et puis comme ça vous êtes sûr de pas vous tromper si vous êtes ailleurs qu'en Europe, et puis voilà, évidemment n'hésitez pas à acheter chez le vendeur le moins cher de la liste sur Eneba, et puis si vous trouvez un code promo intéressant, faites-vous plaisir, voilà, pour ceux qui veulent me soutenir, le plus important, c'est de passer par mon lien affilié en description, ça, ça m'aide énormément, et en prime, si vous trouvez pas de code promo, vous pouvez toujours utiliser le code EMCOLO, qui propose 3% de réduction sur Eneba. Et nous voici maintenant en direct sur le jeu les amis, très contents, vraiment, j'ai hâte que vous me donniez des nouvelles, je vais tout vous montrer un petit peu ce début, évidemment c'est qu'un début, c'est pas, voilà, forcément c'est encore un petit peu vide, mais j'ai beaucoup avancé très rapidement. Alors, pour vous montrer dès le départ, hop, je mets le jeu en pause, allez, regardez cette fluidité quand même, est-ce que ça fait pas du bien ? Si, ça fait du bien. Alors j'ai commencé, vous l'avez vu, de toute façon, dans l'accéléré, bon, les déchets, on va rien dire, j'ai commencé par l'entrée, parce qu'il fallait, dès le début, pas que je fasse la même erreur que j'ai fait sur mon premier parc, Emco Park, tout simplement me retrouver un petit peu embêté, pour pas savoir comment faire l'entrée. Donc j'ai déjà anticipé, donc avec, voilà, cette forme de chemin, voilà, j'ai voulu faire un petit truc abstrait, et donc là je mettrai des bâtiments, on verra comment je ferai l'entrée, mais pour l'entrée, au moins, les chemins, je veux dire, sont casés, donc ça c'est cool. Là, ce sera donc, ben, la place du début, quoi, on va dire, pas la place centrale, ni la place principale, mais ça va être la place du début, voilà, là où on pourra, je sais pas encore trop, qu'est-ce qu'il y aura. Ce qui est sûr, c'est que là, il y aura probablement le parking, dans cette zone-là, donc voilà. Donc, par attraction, évidemment, de type cocotier, de type exotique, mais un petit peu aussi pirate, mais pas trop, évidemment. Après, tropical et pirate, ça va bien ensemble, donc c'est vraiment les deux main thèmes, même si c'est surtout le tropical. Donc là, la petite cascade, pardon, que j'aime beaucoup. Bon, c'est facile à faire, en fin de compte, mais vous avez compris que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Voilà, j'aime bien faire ça. Donc, la cascade d'eau, ça va vous rappeler M.Copark aussi, forcément, puisque j'avais également fait cette attraction-là, hop, l'armada. Donc, voilà, au niveau du circuit, on commence là, ça fait le tour par là. On ne va pas faire un on-ride. Là, ça fait des zigzags. Ici, attention, regardez, hop, flamme, explosion dès que le bateau passe, avec une petite scène et des pirates qui nous tirent dessus. Là, les gens se promènent et donc peuvent voir les bateaux passer. Là, je pense que j'aimerais bien, dans l'optique, faire des jets d'eau où les gens peuvent se tirer de l'eau dessus. Ça pourrait être assez amusant. Donc là, ensuite, ça monte. Le lift, comme disait Jones. On arrive ici dans la petite vapeur d'eau. Et puis, la chute, juste ici. Ça vous rappellera également M.Copark, mais vous savez que j'aime beaucoup ça. Donc, ça passe en dessous du pont. Hop, et ça se termine ici. Donc, c'est pas trop long, pas trop court non plus, mais c'est pas trop chiant. Et les gens, ils peuvent se mettre là. On va dire que les canons permettent d'arroser. Je sais pas, on va dire. En tout cas, c'est décoratif. Et on voit le bateau qui arrive. C'est magnifique. Voilà. Donc, pareil, là, avec un petit palmier Alexandre. Gros big up à tous ceux qui s'appellent Alexandre, bien évidemment. Et donc, voilà. Donc, je vous rappelle, évidemment, ce coaster. D'ailleurs, je vais l'enlever tout de suite. Puisque maintenant, je sais ce que je veux faire ici. Donc là, vraiment, il y aura un ou deux coasters à sensation. Donc, vraiment, en marge du parc. Donc, la file d'attente, elle n'est pas décorée. Là, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, donc là, tout ce qui va être stand de nourriture et de boissons. Donc, je me suis inspiré également de la vraie vie. Donc, avec une petite file par là, tac. Ça, j'ai pris sur le workshop. Tout ce genre de choses. Ça aussi, là, tout ce qui est 3D. Évidemment, c'est pas moi. Je sais pas faire de la 3D, malheureusement. Donc, c'est le workshop. Mais tout le reste, c'est moi-même. Avec derrière, bâtiment des employés. Comme ça, je me casse pas la tête. Donc, ils sont, en fait, camouflés juste derrière, là. Hop, bâtiment des employés. Avec, bah voilà. Ici, ça va être un peu la zone backstage. De toute façon, c'est camouflé pour le moment. Enfin, ce sera camouflé dans tous les cas. Avec plein de petites statues. Pareil, je l'ai pris du workshop. Même si je pouvais le faire de moi-même. Mais j'ai trouvé ça trop mignon. Donc, voilà. Il fallait absolument que je mette ça. Donc, un petit peu partout, il y a des totems. Je me suis dit, ça peut être sympa. Parce que les totems, les gens aiment bien prendre des photos. Ou en tout cas, c'est attirant à l'œil. Donc, j'ai mis des poubelles. Donc, des poubelles d'aventure. Des poubelles à chaque fois à côté des totems. De sorte à ce que ça incite les gens à jeter dans leurs poubelles les déchets. Tout simplement. Donc, pareil ici. Petit totem. Tiki. N'est-ce pas ? Et du coup, des poubelles juste à côté. Avec une très belle vue ici. Est-ce qu'il y aura... Est-ce que je ferais... C'est une bonne question. Est-ce que je ferais... Comment ça s'appelle, d'ailleurs ? Je suis complètement débile. Les bouées, là. Le raft. Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref. Je ne pense pas. Ce n'est pas un truc dont je suis fan sur Planet Coaster. Parce que ce n'est pas très bien fait, je trouve. Et je ne suis pas connaisseur beaucoup moins. Donc, je ne pense pas qu'il y en aura. Voilà. Ici, je ne sais pas trop encore. J'ai pris ça sur le workshop. J'ai trouvé ça sympa. Les summer chair. Tout ce qui fait tropical. Moi, ça me fait kiffer. Tout ce qui fait plage et tout. Donc, peut-être qu'ici, il y aura une plage. Artificielle, bien sûr. Tout est artificiel. N'oubliez pas. Peut-être qu'il y aura une plage. Je ne sais pas encore. Là, le petit carousel. Voilà. Tout le monde est content. Bon, du coup, il y a beaucoup moins de personnes qui y vont. Parce que les gens vont tous dans le bateau pirate. Donc, je suis bien content. Petit carousel. Pour le moment, je ne sais pas trop encore comment faire. Vous remarquerez que tous les employés. Sauf celle-ci. D'accord. Sauf celle-ci. Mais je ferai ça. Tous les employés sont en vert. Avec un jean bleu. Et une casquette verte. Voilà. Pour faire un petit peu. Pour aller dans le thème du parc, finalement. Donc, d'ailleurs, je vais faire ça tout de suite. La casquette verte. Hop. Voilà. Et le pantalon bleu. Voilà. Comme ça, tout est bon. Ici, on a quoi ? On a les bûches, tout simplement. Et là, les gens se font éclabousser. Bam ! Donc, j'ai exprimi, d'ailleurs, les points de vue panoramiques. Pour que les gens s'avancent. Je vous mettrai un screenshot à l'écran. Puisqu'il n'y a personne, malheureusement, qui vient. Mais ça rend super bien quand il y a des gens qui viennent là. Et qui se font éclabousser. C'est super cool. Donc là, on peut passer au milieu des deux îlots, finalement. Il y a deux lifts, d'ailleurs. Sur ces bûches. Voilà. On fera un on-ride. Là, on a le bateau pirate. Ça y est, tout le monde s'en fout. Il n'y a plus personne dans le bateau pirate, frérot. C'est incroyable. En plus, il y a des séquences. Donc, en fonction, quand le bateau balance, il y a de la fumée qui sort des crânes. Et du feu, également. Un petit Jack Sparrow, ici, pour les gens qui veulent faire des photos, tout simplement. C'est bien sympa. Des toilettes, juste là. Que j'ai fait moi-même. Je me suis inspiré de ce qui existait déjà. Mais je l'ai fait moi-même. Donc, très simple. Avec, évidemment, les coques d'épaves. Donc, voilà. Petit bateau. Euh, petit bateau. Oui, bah oui. Petite toilette, tout simplement. Et l'entrée des bûches, juste ici. Avec, regardez, le stand photo. Photo souvenir. Ça marche très, très bien. Je suis très content. Évidemment, vous l'avez compris, c'est un stand de nourriture et de boisson. Enfin, de boisson tout court. Comme vous l'aurez compris. Mais voilà. J'ai customisé ça en mode... Oh, beau petit cul, là. J'ai customisé ça en mode photo souvenir. Avec, là, la sortie des bûches. Là, ici, pour le personnel, juste là. Hop. Bonjour. Voilà. Qui s'occupe, évidemment, des bûches. Hop. On va passer par l'entrée, juste ici. Ah, ça y est, le bateau commence. Il était temps. On passe par là. L'entrée, juste... Donc, la file d'attente qui passe au-dessus des bûches. Comme dans beaucoup de parcs, n'est-ce pas ? Voilà. La file est vraiment pleine. Ça fait plaisir. Petit animatronix par ici. Voilà, tout simplement. Ah, bon, j'ai dit qu'on ferait un on-ride. Mais je ne suis pas personné qu'on fasse un on-ride, en vrai. Parce que, pour le moment, ce n'est pas fini. De toute façon, donc, ça ne sert à rien, au niveau décoration. Donc, voilà. Les bûches passent par là. Ici, un petit coin, voilà, pour ceux qui veulent se détendre. Voilà. Ils peuvent s'asseoir et voir les gens passer. Donc, ça, c'est mon petit côté sympa. Attendez. Est-ce qu'on va voir les flammes, là ? Attendez, je vais en accélérer. Ah, voilà. Les flammes. Et la fumée. C'est incroyable. Voilà. C'est sympa, hein ? Ouais, j'aime bien. Bon, les bûches. Donc, voilà. Ça fait des petites zigzags. Premier lift. Il est tout seul, le pauvre. La pauvre. Elle va bien s'éclater. Vaut mieux être seul que mal accompagné, moi, je vous dis. Et je sais que parmi vous, s'il y a des coasters fans, je sais que nombreux sont ceux qui font les parcs tout seuls pour s'éclater et pour analyser tout seul. Vous avez bien raison. Let's go ! La descente. Avec, bien sûr, la caméra photo juste ici. Bah oui. Les photos souvenirs, ça sort pas de nulle part quand même. Bah oui, quand même. Bon. Deuxième montée juste ici. Hop. Et puis, la dernière descente, juste là. Un petit peu moins haut. Mais plus rapide. Voilà. Et là, juste à côté du bateau pirate. Elle a l'air contente. Elle a bien raison. Parce que je me suis gavé. Voilà. Et puis là, j'ai copié-collé. Je me suis pas cassé la tête. J'ai copié-collé pour le stand de bouffe. Alors, les gens, vous avez vu, ils rentrent par là et pas par là. Mais on s'en fiche. Il n'y a pas de sens spécial. C'est juste que s'il y a du monde, les gens, normalement, sont assez intelligents pour faire la queue dans le bon sens. C'est comme ça que ça marche dans la vraie vie. Pour ceux qui voudraient dire, mais non, c'est pas réaliste. Voilà. Dans la vraie vie, normalement, les gens sont plutôt courtois, normalement. Bref. Donc, voilà. Un peu de bon sens. Et puis là, voilà le parc qui fait le tour par là. J'ai fait donc des premières routes un petit peu, comme vous pouvez le constater. Enfin, des routes. J'appelle ça des routes. J'ai fait ces chemins-là sans trop savoir... Enfin, parce que j'avais ces idées précises d'attractions à placer là. On verra par la suite. Vous avez vu, les limites sont très courtes. J'ai pas envie de faire un parc trop grand. J'ai envie de respecter les limites. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie que le jeu bug. J'ai envie que ce soit très fluide. Donc, il n'y aura pas non plus un milliard d'attractions et un milliard de décos. Mais ce sera complet au mieux. Mais sans trop en faire avec des trucs super fluides. Vous voyez ce que je veux dire ? Le but, c'est que ça reste relativement fluide. Donc là, il y aura un ou deux grands coasters. Là, il y aura probablement une plage. Des petits flat rides également. Là, il y aura forcément un flat ride. Ou alors un petit coaster qui peut passer au-dessus des chemins. Et puis là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura. Il y aura peut-être un grand coaster aussi. Je ne sais pas. Mais franchement, là, ça régale. Je suis bien parti. J'ai très très hâte. J'ai très très hâte. Oui, bah oui, j'ai très très hâte. Et puis, j'ai très hâte aussi de voir vos commentaires, vos retours. Si vous avez des conseils également. Moi, je les prends toujours évidemment. Et puis voilà, ça fait plaisir. Moi, je suis bien content. J'ai hâte de vous lire sur tout ça. Voilà, vos encouragements me font du bien. Et puis... Ah oui, et puis là, il y aura probablement un petit restaurant aussi du coup. Bien évidemment. Enfin, un restaurant. Non, mais les gens qui achètent là. Ici, il y aura plein de bancs, des tables, des chaises, tout ça. Tu vois, voilà. Je me disais bien que j'avais oublié de dire quelque chose. Bref, donc voilà. Et ça, j'aime beaucoup. Si j'y pense, je mettrai en description le lien des workshops des gens qui ont fait ça. Même si en soi, on trouve ça très rapidement et très facilement. Tiki, hide. Dans le workshop, vous tapez Tiki et vous trouvez tout ce qu'il faut, clairement. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501